Et cette importante réception de l'entrepreneur et représentant de la fondation Fobac, Christian Bahati, par l'ambassadeur de Russie, Europie démocratique du Congo. Les échanges entre les deux ont tourné autour de la question sécuritaire à l'Est de l'Europe démocratique du Congo, avec ses implications humanitaires ainsi que la disponibilité pour la Russie d'aider à l'essor de ce pays africain. Avec un comportement qui reflète le désir de venir en aide aux habitants de la RDC meurtris par la guerre, l'ambassadeur Santebov a ressorti l'impérieuse nécessité de l'implication de son pays aux meilleures destinées congolaises. Une promesse s'est dégagée lors de leurs racontes, celle d'accompagner également la population congolaise sur le plan humanitaire, étant donné que Fobac, fondation chrétienne Bahati, s'y intéresse. Nous nous sommes approchés par la voie diplomatique, un monsieur l'ambassadeur de la Russie, pour effectivement lui parler des différents problèmes que connaît la province et du site Kivu sur le plan humanitaire et sécuritaire. L'ambassadeur nous a promis l'accompagnement et va s'impliquer pour que le calme continue à se manifester dans la province et du site Kivu. Mais en foi de cette détermination de son pays de voir décoller la RDC, Alexis Santebov n'a pas manqué de rappeler les différents échanges qu'il entretient avec le délégué de la société civile du Nord et Sud Kivu. Car l'objectif, comme l'a affirmé le diplomate russe, est qu'avec la coopération entre la RDC et la Russie, l'avenir de la RDC puisse changer. Je suis d'une manière très étroite. La situation est dominante dans la partie est de la RDC. Et de temps à autre, nous sommes réunis avec les représentants des sociétés civiles, des politiques, des provinces de l'est de la RDC. Le souhait émis par tous est de voir cette longue guerre que connaît la République démocratique du Congo prendre impérativement fin. Sous-titrage ST' 501